Chamroo Télé, bonjour, nous allons aller du côté de Georges Sand avec ce roman intitulé Elle et Lui. Donc je lis le début évidemment, c'est pour donner envie de lire la suite. A Mademoiselle Jacques. Ma chère Thérèse, puisque vous me permettez de ne pas vous appeler Mademoiselle, apprenez une nouvelle importante dans le monde des arts, comme dit notre ami Bernard. Tiens, ça rime, mais ce qui n'a ni rime ni raison, c'est ce que je vais vous raconter. Figurez-vous qu'hier, après vous avoir ennuyé de ma visite, je trouvais en rentrant chez moi un My Lord ou un Milord anglais. Après ça, ce n'est peut-être pas un Milord, mais, pour sûr, c'est un Anglais lequel me dit en son patois « Vous êtes peintre ? » « Yes, My Lord. » « Vous faites la figure ? » « Yes, My Lord. » « Et les mains ? » « Yes, My Lord. » « Les pieds aussi. » « Bon. » « Très bon. » « Oh, je suis sûr. » « Eh bien, voulez-vous faire le portrait de moi ? » « De vous ? » « Pourquoi pas. » Le pourquoi pas fut dit avec tant de bonhomie que je cessais de le prendre pour un imbécile, d'autant plus que le fils d'Albion est un homme magnifique. C'est la tête d'Antinous sur les épaules d'un Anglais. C'est un type grec de la meilleure époque sur le buste un peu singulièrement habillé et cravaté d'un spécimen de la fashion britannique. « Ma foi, lui ai-je dit, vous êtes un beau modèle, à coup sûr, et j'aimerais faire de vous une étude à mon profit. » « Je ne peux pas faire votre portrait. » « Pourquoi donc ? » « Parce que je ne suis pas peintre de portrait. » « Oh ! Est-ce qu'en France, vous payez une patente pour telle ou telle spécialité dans les arts ? » « Non. » « Mais le public ne nous permet guère de cumuler. » « Il veut savoir à quoi s'en tenir sur notre compte. » « Nous sommes jeunes surtout, et si j'avais, moi qui vous parle, et qui suis fort jeune, le malheur de faire de vous un bon portrait, j'aurais beaucoup de peine à réussir à la prochaine exposition avec autre chose que des portraits. » « De même que si je ne faisais de vous qu'un portrait médiocre, on me défendrait d'en jamais essayer d'autre. » « On décréterait que je n'ai pas les qualités de l'emploi, et que j'ai été un présomptueux de m'y risquer. » « Je racontais à mon anglais beaucoup d'autres sornettes dont je vous fais grâce, et qui lui firent ouvrir de grands yeux, après quoi il se mit à rire, et je vis clairement que mes raisons lui inspiraient le plus profond mépris pour la France, sinon pour votre petit serviteur. » « Tranchons le mot, me dit-il. Vous n'aimez pas le portrait. » « Comment ? Pour quel velche me prenez-vous ? » « Pour quel velche ? » « Pour quel velche ? » « Alors je ne connais pas quel velche. » « Me prenez-vous. Dites plutôt que je n'ose pas encore faire le portrait, et que je ne saurais pas le faire, vu que de deux choses l'une, ou c'est une spécialité qui n'en admet pas d'autre, ou c'est la perfection. » « S'il s'agit de ces longs soupers dont vous me parliez l'autre jour, je crois qu'ils vous tuent, et je m'en désole. » « À quoi songez-vous, mon Dieu, de détruire ainsi de gaieté de cœur une existence si précieuse et si belle ? » « Si vous ne voulez pas de sermons, je me borne à la prière. » « Quant à votre anglais, qui est un Américain, je viens de le voir, et puisque je ne vous verrai ni ce soir ni peut-être demain à mon grand regret, il faut que je vous dise que vous avez tout à fait tort de ne pas vouloir faire son portrait. » « Que vous eût offert les yeux de la tête, et les yeux de la tête d'un Américain comme Dick Malbert, c'est beaucoup de billets de banque dont vous avez besoin, précisément, pour ne pas faire de sottises, c'est-à-dire pour ne pas courir le brelan dans l'espoir d'un coup de fortune qui n'arrive jamais aux gens d'imagination, vu que les gens d'imagination ne savent pas jouer, qu'ils perdent toujours, et qu'il leur faut ensuite demander à leur imagination de quoi payer leur dette, métier pour lequel cette princesse-là ne se sent pas faite, et auquel elle ne se plie qu'en mettant le feu au pauvre corps qu'elle habite. » « Vous me trouvez bien positive, n'est-ce pas ? Ça m'est égal. D'ailleurs, si nous prenons la question de plus haut, toutes les raisons que vous avez données à votre Américain et à moi ne valent pas de sous. Vous ne savez pas faire le portrait, c'est possible, cela est même certain s'il faut le faire dans les conditions du succès bourgeois, mais M. Palmer n'exigeait nullement qu'il en fût ainsi. « Vous l'avez pris pour un épicier, et vous vous êtes trompé. C'est un homme de jugement et de goût qui s'y connaît et qui a pour vous de l'enthousiasme. Jugez si je l'ai bien reçu. Il venait à moi comme à un pisalet, je m'en suis fort bien aperçu et je lui en ai su gré. « Aussi l'ai-je consolé en lui promettant de faire tout mon possible pour vous décider à le peindre. Nous parlerons donc de cette affaire après-demain, car j'ai donné rendez-vous au dit palmeur pour le soir, afin qu'il m'aide à plaider sa propre cause et qu'il emporte votre promesse. Sur ce, mon cher Laurent, désennuyez-vous de votre mieux de ne pas me voir pendant deux jours. Cela ne vous sera pas difficile. Vous connaissez beaucoup de gens d'esprit et vous avez le pied dans le plus beau monde. « Moi, je ne suis qu'une vieille prêcheuse qui vous aime bien, qui vous conjure de ne pas vous coucher tard toutes les nuits et qui vous conseille de ne faire excès et abus de rien. Vous n'avez pas ce droit-là. Génie oblige. Votre camarade Thérèse, Jacques, la Mademoiselle Jacques, ma chère Thérèse, je pars dans deux heures pour une partie de campagne avec le comte de Hum et le prince Hum. Hum. Il y aura de la jeunesse et de la beauté à ce que l'on assure. Je vous promets et vous jure de ne pas faire de sottises et de ne pas boire de champagne sans me le reprocher amèrement. Que voulez-vous ? Juste certainement mieux aimer, flâner dans votre grand atelier et déraisonner dans votre petit salon lilas, mais puisque vous êtes en retraite avec vos trente-six cousins de province, vous ne vous apercevrez certainement pas non plus de mon absence. Après-demain, vous aurez la délicieuse musique de l'accent anglo-américain pendant toute la soirée. Ah, il s'appelle Dick, ce bon monsieur Palmer. Richard, il est vrai qu'en fait de langue, je sais tout au plus le français. Quant au portrait, n'en parlons plus. Vous êtes mille fois trop maternelle, ma chère Thérèse, de penser à mes intérêts au détriment des vôtres. Bien que vous ayez une belle clientèle, je sais que votre générosité ne vous permet pas d'être riche et que quelques billets de banque de plus seront beaucoup mieux entre vos mains qu'entre les miennes. Vous les emploierez à faire des heureux et moi je les jetterai sur un brelan, comme vous dites. D'ailleurs, jamais je n'ai été moins en train de faire la peinture. Il faut pour cela deux choses que vous avez, la réflexion et l'inspiration. Je n'aurai jamais la première et j'ai eu la seconde. Aussi en suis-je dégoûté comme d'une vieille folle qui m'a éreinté en me promenant à travers champs sur la croupe maigre de son cheval d'apocalypse. Je vois bien ce qui me manque, n'en déplaise à votre raison, je n'ai pas encore assez vécu et je pars pour trois ou sept jours avec Madame Réalité sous la figure de plusieurs nains du corps de ballet de l'Opéra. J'espère bien à mon retour être l'homme du monde le plus accompli, c'est-à-dire le plus blasé et le plus raisonnable, votre ami Laurent. Chapitre 1 Thérèse comprit fort bien à première vue le dépit et la jalousie qui avaient dicté cette lettre. Et pourtant, se dit-elle, il n'est pas amoureux de moi. Oh non, certes, il ne sera jamais amoureux de personne et de moi moins que de tout autre. Et tout en relisant et rêvant, Thérèse craignit de se mentir à elle-même en cherchant à se persuader que Laurent ne courait aucun danger auprès d'elle. Mais quoi ? Quel danger ? se disait-elle encore. Souffrir d'un caprice non satisfait ? Souffre-t-on beaucoup pour un caprice ? Je n'en sais rien, moi. Je n'en ai jamais eu. Mais la pendule marquait cinq heures de l'après-midi et Thérèse, après avoir mis la lettre dans sa poche, demanda son chapeau, donna congé à son domestique pour vingt-quatre heures, fit à sa fidèle vieille Catherine diverses recommandations particulières et monta en fiacre. Deux heures après, elle rentrait avec une petite femme mince, un peu voûtée et parfaitement voilée, dont le cocher même ne vit pas la figure. Elle s'enferma avec cette personne mystérieuse et Catherine leur servit un petit dîner tout à fait succulent. Thérèse soignait et servait sa compagne qui la regardait avec tant d'extase et d'ivresse qu'elle ne pouvait pas manger. De son côté, Laurent se disposait à la partie de plaisir annoncée, mais quand le prince M. vint le prendre avec sa voiture, Laurent lui dit qu'une affaire imprévue le retenait encore deux heures à Paris et qu'il le rejoindrait à sa maison de campagne dans la soirée. Etc, etc. C'est évidemment le début, texte intégral, début donc, de Elle et lui, roman de Georges Sand, ici lu en version Chamroux. A bientôt sur Chamroux TV. La belle vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada